S'il vous plaît, j'ai ici pour vous une astuce pour convertir directement le kilomètre, plutôt pour passer du kilomètre par heure en mètre par seconde et en mètre par seconde en kilomètre par heure directement. Si par exemple je vous dis qu'une voiture roule à 60 km par heure, eh bien pour convertir ça en mètre par seconde, il suffit juste de diviser par 3,6. C'est-à-dire vous faites 60 divisé par 3,6. Donc dans ce cas-là par exemple, on obtient à peu près 19,4 mètre par seconde. Donc pourquoi ça ? Eh bien c'est très simple. Par exemple pour 60 km, le kilomètre c'est 10 à la puissance 3 mètres, c'est-à-dire 1000. divisé par une heure. Une heure c'est 3600 secondes. Donc 0,0 avec ce 0,0 va disparaître. 10 sur 36 c'est 1 sur 3,6. Donc finalement on trouve 60 sur 3,6 mais là en mètre par seconde. Maintenant si je veux passer du mètre par seconde vers le kilomètre par heure. Eh bien c'est très simple. Il suffit juste de multiplier par 3,6. Par exemple si vous avez 20 mètres par seconde, si vous la voulez en kilomètre par heure, vous prenez le 20, vous multipliez par 3,6 et on trouve, donc 20 multiplié par 3,6, c'est 72 kilomètres par heure. Bon ici c'est la même chose, 20 mètres en kilomètre, c'est 20 fois 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3, je vais la mettre en bas. Le moins 3 va devenir plus 3, donc c'est 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 1000. Et une seconde, c'est 1 sur 3600, donc 3600 va être en haut. Tac, 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 virgule, tac. Donc c'est 40 fois 3,6 pour le convertir en kilomètres par heure. C'est 40,6 pour le convertir en kilomètres par heure.